Vendredi soir, minuit, l'équipe de JE accompagne des patrouilleurs du service de police du Nunavik. En une heure et demie, un homme ivre mis à la porte d'une résidence, un conducteur avec les capacités affaiblies intercepté et un individu arrêté pour violence conjugale. L'homme était visiblement intoxiqué, là, je pouvais le sentir. Ici, c'est pratiquement tout le temps des crimes avec violence Le fléau, ici, qu'on a depuis des années, c'est la vente d'alcool illégal, plus tout ce qui est stupéfiant. Le capitaine Patrice Abel dirige l'équipe intégrée d'enquête mise en place il y a deux ans et basée à Kujouak. Statistique à l'appui, chaque année depuis 2020, les trois quarts des crimes au Nunavik sont commis sous l'influence de l'alcool. Quand on fait des perquisitions puis qu'on enlève du terrain, si on veut, la boisson, les stupéfiants, on vient peut-être de sauver une vie, on vient peut-être d'empêcher une femme de se faire battre, d'un enfant de se faire agresser. Même constat pour la recrue de l'équipe, Oulayou Dupuis-Miron. La jeune enquêteuse est née à Kujouak. Ça leur jante beaucoup de violence. Les maisons sont tellement remplies que c'est comme une manière de fuir leurs problèmes, tous les traumas de génération en génération. Pendant que dans le Grand Nord, on s'efforce de bloquer l'entrée et la distribution de l'alcool et de la drogue, à 1 400 km de là, à Longueuil, l'équipe des enquêtes sur la contrebande de la Sûreté du Québec tente de retenir la marchandise illégale. Il a envoyé un peu plus que 230 bouteilles de vodka Smyrneuf dans les diverses communautés du Grand Nord. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Est-ce qu'on va faire la perquisition à son domicile? Le revendeur aurait empoché des milliers de dollars en participant à ce commerce illicite. Combien de fois vous pensez avoir envoyé des carriaisons d'alcool? Je dirais que depuis que j'ai commencé à envoyer, je pense environ 16, 120 bouteilles comme ça. La boisson part de Montréal, part du sud, qu'on appelle, et monte vers le nord. Une bouteille comme ça, dans le fond, transvidée, c'est une valeur d'environ 760 $ sur le marché noir. Selon lui, les contrebandiers empochent jusqu'à 10 000 $ par semaine. Ceux qui se font pincer doivent payer entre 1 000 et 6 000 $ pour une première offense. Marie-Claude Paradis-Défossé, pour TVA Nouvelles. C'est parti.